bonsoir bonsoir à tous et toutes bienvenue à cette deuxième édition de la conférence nos belles histoires le cycle de conférences d'allumines lancé par l'université paris-saclay à la fin 2023 donc ce soir c'est la deuxième édition et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir cyprien d'orzeau et caroline frissiné avec nous donc tous deux astrobiologistes et explorateurs de territoires extrêmes sur terre et dans l'espace cette soirée va se diviser en trois temps le premier temps sera les invités vont partager avec vous leurs expériences au cours d'une conférence dialogue qui devra en début d'une heure puis il y en aura tant de questions réponses avec vous qui durera à peu près trois heures au maximum et enfin nous clôturerons cet événement autour d'un cocktail pris à l'extérieur du théâtre dans le hall au cours duquel vous aurez décidé évidemment de poursuivre vos échanges avec nos conférenciers et avant de céder plus simplement la place à caroline et c'est bien je vais un petit peu vous présenter nos conférenciers du soir donc caroline est docteur en chimie analytique et depuis 2017 chercheuse au CNRS au laboratoire atmosphère et observation spatiale de l'atmos à Guillancourt elle est spécialisée en astrochimie et sciences planétaires elle recherche les origines et la complexité des molécules chimiques dans le système solaire ainsi que des signatures chimiques de l'extraterrestre pour cela elle explore à l'aide de robots et de leurs instruments les corps célestes et leurs environnements et les vies ainsi que leurs enveloppes sur terre Cyprien Sokoquet est chercheur en biologie moléculaire et solidaire et dirige depuis 2019 le laboratoire de microbiologie spatiale appliquée au centre de technologie spatiale appliquée et de micro gravité des armes à l'université de brem en allemagne il développe des systèmes biologiques capables de produire à partir du sol et de l'atmosphère martienne les ressources nécessaires à la chimie des astronautes à la survie des astronautes une fois sur mars il a également participé à deux missions d'exploration scientifique d'un an avec isolement en conditions extrêmes le programme ICIS-4 sur l'île Hawaï et la mission d'essai 14 sur la base scientifique concordaire en Antarctique Caroline, merci beaucoup. Très bonne conférence à tous et à toutes. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est parti donc c'est vrai qu'on est vraiment ravis d'être ici et de partager cette expérience curieuse de gestion également par rapport à ces expériences. Donc Cyprien, tu es un biologiste, comment tu t'es retrouvé à être un biologiste ? C'est une histoire qui remonte assez loin quand j'étais enfant il y a une période si on me demandait ce que je voulais faire plus tard je disais que je voulais être chercheur de vie sur d'autres planètes. On m'a dit que ce n'était pas un vrai métier alors j'ai accepté un compromis et de devenir biologiste explorateur. Je ne vous dirai pas que ça a été une ligne droite depuis. Je ne ferai pas le coup de je savais depuis le berceau ce que je voulais faire et ensuite j'ai tout fait pour y arriver, c'était l'inaire. J'ai eu d'autres plans de carrière, je considérerai devenir cuisinier, pompier, soignant de dauphins mais finalement je fais des études de biologie les études de biologie j'ai fait à l'école Subbiotech qui est une école d'ingénierie en biotechnologie et en parallèle le master de biologie synthétique et systémique qui est plus ou moins de l'ingénierie génétique à l'université d'Ebris qui maintenant fait partie de Paris-Saclay. Et en arrivant à la fin de ces études il fallait choisir mon stage de fin d'étude et en faisant un peu de recherche je me suis rendu compte qu'en fait chercheur de vie sur d'autres planètes ça existait. Alors on appelle plutôt ça astrobiologiste ou exobiologiste mais c'est plus ou moins la même chose et donc j'ai candidaté, j'ai envoyé un message à une chercheuse à la NASA qui était chef de groupe, j'ai proposé un projet, on ne m'a pas répondu mais j'ai écrit encore et encore jusqu'à avoir un entretien puis finalement partir pour la Californie pour faire mon stage de fin d'étude à la NASA. Et ensuite j'ai continué avec une thèse co-dirigée par la NASA et par une université parce qu'il fallait une université pour donner un diplôme de thèse qui était l'université Thorbergata à Rome. Et j'ai travaillé sur en gros des expériences notamment sur la Station Spatiale Internationale qui visait à aider à la recherche de la vie sur Mars. Et ensuite j'ai continué en astrobiologie ou en biologie spatiale. Et toi Caroline ? Je ne vais pas téléphoner, ça va ? Non mais en fait c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on demande à des Américains, à chaque fois on entend comment tout a commencé. Ils se disent « Oh depuis tout petit j'ai regardé les étoiles ». Moi ça me met hors de moi quand j'entends ça. Parce que, alors ça peut être vrai pour certains d'entre eux mais vraiment pour une minorité. Mais c'est une phrase un petit peu bateau à dire quand on est Américain et quand on nous demande pourquoi on fait ce métier aujourd'hui. Donc je suis vraiment contente de t'entendre dire « Ben non c'était pas un parcours numérique, je voulais pas faire ça, je savais pas comment faire ». Et parce que moi c'était un petit peu la même chose. Moi je voulais être pilote de Formule 1 quand j'étais au collège. Quand j'étais au lycée, j'ai eu ma période vétérinaire qui est toujours pour ma fille, je suis beaucoup sur un vétérinaire dans le niveau exotique. Mais c'est un rêve aussi. Et donc par contre ce que j'aimais beaucoup c'était regarder X-Files avec mon frère. Et donc on passait nos soirées à regarder Mulder Escoli qui cherchait la vie extraterrestre, qui était brimée par le gouvernement. Et donc c'était vraiment ça m'a donné cette envie et cette découverte qu'il y avait des vies extraterrestres, mais d'une manière totalement télévisuelle bien sûr. Et au fur et à mesure de mes études en biologie, je me suis rendu compte qu'on pouvait s'intéresser à la biologie de l'évolution, l'évolution primitive de la vie sur Terre. Et donc j'ai continué ensuite à m'intéresser beaucoup à la vie et puis à m'intéresser au début de la vie sur Terre. La vie dans les milieux extrêmes, l'évolution primitive de la vie sur Terre. Et puis en fait ça, ça mène à est-ce que la vie peut exister dans tous les milieux sur Terre ? Est-ce qu'elle peut exister dans des milieux ailleurs que sur Terre ? Et c'est comme ça que je me suis intéressée à la vie extraterrestre et que j'ai finalement relié mes études en biologie avec cette passion pour X-Files et pour Mulder et Scully qui recherchait la vie extraterrestre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que X-Files, ça a quand même été un précurseur, une série précurseur dans le sens où Scully, c'était une des premières femmes dans une série télé qui était une héroïne, qui était une scientifique, qui était la rationnelle, qui était celle qui raisonnait Mulder. Lui, c'était le rêveur, c'était celui qui voulait croire à tout, si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent, sa sœur s'est défendée par des extraterrestres qui en ont été persuadés, donc il y a retrouvé sa sœur, comprendre le complot du gouvernement, etc. C'était complètement irrationnel et Scully, elle le calmait, elle le canalisait. Et c'était elle qui était vraiment la sceptique, la rationnelle. Et ça, c'était très rare à l'époque, c'était à 25 ans, dans X-Files, je pense, dans les séries télé où c'était la femme qui était la scientifique et la rationnelle. Et ça a été à l'origine de ce qu'on appelle l'effet Scully, qui a incité de nombreuses femmes à se lancer dans des carrières scientifiques. Et finalement, ça a été mon cas et je me suis, grâce à Scully, lancée dans cette recherche des vies extraterrestres. Alors, encore une fois, moi non plus, mon parcours n'a pas été linéaire. Et ça, c'est quelque chose à vraiment préciser pour tous les étudiants qui se cherchent, qui cherchent leur voie, c'est qu'il faut quand même essayer. On ne peut pas savoir ce qu'on veut faire plus tard, ce sont de rares exceptions. Et il faut essayer pour se rendre compte de la diversité de ce qu'il y a, pour saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Et donc moi, j'ai fait un break d'un an en Nouvelle-Zélande pour aller étudier du NITO. C'était intéressant. Il n'a rien à voir avec ma recherche. Et depuis la Nouvelle-Zélande, j'ai fait une audition pour faire un doctorat en chimie analytique à l'École centrale Paris à l'époque, avant de fusionner avec Supélec, qui s'appelle Centrale Supélec, où on est aujourd'hui et qui fait partie de Paris-Saclay. Et donc j'ai fait ce doctorat en chimie analytique appliquée au spatial. Puis un post-doctorat pendant six ans au centre NASA Godard aux États-Unis, en astrochimie et en sciences planétaires avant d'être recrutée en 2017 en tant que chargée de recherche CMRS. Et je vous ai mis toutes ces photos pour montrer que le parcours, même s'il est long, entre 99 mon bac et 2017 mon recrutement, il y a eu quand même pas mal d'années. Et c'était un plaisir. C'était la fête avec les potes. C'était d'apprendre surtout, toujours apprendre et partager. Il y a la fête de la science, etc. Explorer. Donc c'est pas 19 ans, 18 ans d'études, comme on peut l'imaginer. Donc ça c'est surtout un discours qui s'adresse à des collégiens ou à des lycéens. Donc pour montrer qu'apprendre, c'est un plaisir. Et donc voilà, c'est ça qui m'a menée aujourd'hui à l'École biologique. Et donc bon, on se rend compte quand même que nos parcours, ils sont très, très différents. Et on est tous les deux exobiologistes. Donc c'est quoi exobiologistes ? Est-ce qu'il y a un parcours typique pour être exobiologiste ? Justement, non. C'est une question qu'on nous pose souvent. Enfin, en fait, qu'on me pose souvent et j'imagine qu'il y a toi aussi. On demande souvent comment est-ce qu'on devient exobiologiste. Et en fait, il n'y a pas vraiment de formation. Alors il y en a qui commencent à développer. Il y a des masters très récents. Je crois qu'il y en a très récents. Il y en a en Italie, je crois. Mais en général, les exobiologistes, c'est des gens qui viennent d'autres domaines. Ça peut être les sciences planétaires. Ça peut être la microbiologie. Ça peut être la géologie. Ça peut être la physique. Et en fait, on entre dans l'exobiologie via des stages. Moi, ça a été par exemple au stage de master. Il y a des gens qui commencent plus tôt, qui font leur stage de bachelor, des licences dans un laboratoire d'exobiologie. Et puis, on y rentre par l'expérience. Et je pense que c'est bien. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de formation d'exobiologie parce que c'est bien d'arriver dans le domaine avec des connaissances qui ne sont pas les mêmes que ceux des autres exobiologistes. Et ça permet justement de développer des nouvelles méthodes et de trouver des nouvelles approches. Et c'est souvent très proactif de contacter des laboratoires d'exobiologie pour essayer de retenir ce milieu-là. Et après, une fois qu'on est exobiologiste, la question, c'est sur quel monde on travaille ? Sur cette slide que Karine a préparée, on voit des corps planétaires, ceux qui font plus de 300 km de diamètre rien que dans le système solaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde à explorer. Mais on est nombreux quand même à s'être penchés sur Mars. Je crois que c'est aussi par ça que tu as commencé, Karine. Oui, Mars, c'est quand même notre voisine et notre jumelle. Donc, on va s'y intéresser. Elle fait partie de ses corps d'intérêt dans le système solaire. Donc, c'est une planète. Une planète, on la connaît peut-être un petit peu plus que les autres. Et Mars, déjà, on la connaît bien parce qu'on la voit un peu plus la Terre. Donc, c'est quelque chose. Là, c'est une photo prise un peu au hasard avec une Mars. Si vous levez les yeux au ciel, vous voyez un petit point rouge. Alors, surtout quand elle se rapproche un petit peu en fonction de la mécanique céleste. Le 2 ans est un peu plus proche de la Terre. Et on voit ce petit point rouge dans le ciel. Et c'est une planète. C'est un corps différencié. C'est un monde fascinant. Et on le voit depuis la Terre. Et ça, c'est assez impressionnant. Et ça donne vraiment envie de l'explorer. Et ça montre aussi que c'est quand même notre voisine. Alors, si on se rapproche un petit peu, qu'on la prend en photo de plus près, depuis les sondes qui se trouvent autour de Mars, et bien, c'est un corps qui a des fractures, des canyons, un grand canyon qui est dix fois plus grand, dix fois plus profond que notre grand canyon à nous. C'est le plus haut volcan du système solaire. Alors là, on ne voit pas, mais elle a des calottes ici au pôle Nord, au pôle Sud, de glace, de glace d'eau, de glace de CO2. C'est impressionnant comme monde. Et si on va encore plus près de Mars, si on va dessus, on vient aller avec des robots. Et bien, on peut prendre des photos de la Terre vue de Mars, à l'instar de prendre des photos de Mars vue de la Terre. Donc là, vous voyez le petit point qui en zoome après un coup. Et on le voit, donc, dans le ciel, ce petit point, c'est la Terre et on voit la lune autour de la Terre vue de Mars. C'est quand même impressionnant, juste avec des appareils photos de destruction des sondes. Mars aujourd'hui, elle est un petit peu sèche, mais ce qu'on sait, c'est que dans le passé, elle était beaucoup plus humide. Donc ça, c'est une vue d'artiste de comment pouvait être Mars il y a quatre milliards d'années, quand il y avait plus de liquide, quand il y avait des rivières, il y a des traces de Tsunem, il y a des traces de lacs, de rivières. On arrive même, en regardant les cailloux aujourd'hui, les différentes propriétés de ces différents minéraux logiques qui sont sur Mars, on arrive à savoir la hauteur et la vitesse d'écoulement d'eau dans les rivières d'il y a 3,5 milliards d'années sur Mars. Et ça, on y arrive aujourd'hui parce que Mars, elle préserve aujourd'hui les structures hydrauliques anciennes. on voit ces deltas. On voit à droite, sur Terre, on voit ces deltas. On voit ces deltas et à la même échelle, sur Mars, on voit des deltas. On sait que ça, c'est de l'eau liquide qui a coulé, pour plusieurs raisons. Aussi, la minéralogie, pas uniquement les structures. Et donc, Mars, elle a conservé que ces structures dépassées. Et donc, c'est une atmosphère qui aujourd'hui est encore active. Il y a des nuages. Il y a des tempêtes de poussière. Il y a vraiment plein de choses. Donc, il y a des images parce que c'est quand même fascinant. Ce sont des photos qu'on a d'une planète qui est à 100 millions de kilomètres de nous. Voilà, c'est ce qu'on appelle des dust devuels. Ce sont des tempêtes de poussière très localisées. On en voit dans les dessins animés, dans le vide-dupe des coyotes. Là, on les voit passer avec des rouleaux de paille. C'est la même chose qui se passe sur Mars. Et puis, il y a encore des images fantastiques de Mars qui montrent qu'il y a des tempêtes de poussière et que c'est une planète qui est très différente de la nôtre quand même. Il y a des tempêtes de poussière globales qui peuvent se faire sur Mars. C'est quelque chose qui n'existe pas sur notre Terre. Il y a un emballement de la poussière qui fait que régulièrement, alors régulièrement depuis quelques années, il y a une tempête de poussière globale qui va pouvoir se développer et englober toute la surface de Mars. Enfin, on voit à droite Mars avec une tempête de poussière. On ne voit pas la surface. C'est tout bon. Et Mars sans tempête de poussière, à gauche. On voit la différence quand même entre une tempête qui englobe toute la planète et puis Mars en temps normal. Et donc, Mars, on la connaît bien parce qu'on l'explore. On l'explore avec des robots. Et on a plein de sondes qui tournent autour de Mars et plusieurs qui ont atterri également à la surface de Mars pour différents objectifs scientifiques. Et il y en a notamment une sur laquelle je travaille et qui a permis de regarder l'habitabilité de Mars, c'est-à-dire est-ce que les conditions étaient réunies dans le passé pour que la vie puisse se développer. On n'a jamais cherché la vie sur Mars. Attention. Ce n'est pas ça qu'on recherche. On recherche les conditions d'habitabilité. Est-ce que l'eau, quoi elle a perdu son atmosphère, etc. Et donc, cette mission, c'est Curiosity, qui est en activité sur Mars depuis 12 ans, toujours très fonctionnelle et qui a permis de détecter les premières molécules organiques à la surface de Mars, c'est-à-dire des briques du vivant. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a de la vie, mais ça veut dire que les conditions étaient réunies il y a 4 milliards d'années sur Mars pour que la vie puisse se développer. Et quand on regarde Mars aujourd'hui, on regarde Mars du passé puisqu'elle a été préservée, c'est Mars du passé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en regardant Mars aujourd'hui avec Curiosity, on est capable... Ça, c'est un selfie par Curiosity. Il a un bras articulé, il prend des photos, il efface le bras et il prend cette photo. Et donc, on est capable de regarder si les conditions ont été réunies. On a pu montrer avec ce rover que les conditions étaient réunies il y a 4 milliards d'années pour que la vie se développe. Et donc, voilà, un joli panorama. On a des photos et je trouve ça quand même impressionnant d'avoir cette qualité de photo à 60 millions de kilomètres. 60, 300... En fait, ça dépend où elle se trouve, mais elle est entre 60 et 300 millions de kilomètres de la Terre. C'est quand même des panoramas fantastiques de là où Tunisity se trouve aujourd'hui. Il y en a également ce magnifique photo d'un coucher de soleil sur Mars. Alors, contrairement à la Terre, le ciel de Mars en journée est rouge et le ciel de Mars levé au coucher de soleil est bleu. Et le soleil est petit parce qu'on est plus loin de la Terre. Donc voilà, c'est magnifique photo au coucher de soleil de Mars. Et donc, on explore avec le rover. On a des instruments avec des participations françaises. Donc ici, c'est un instrument sur Curiosity. Je vais juste vous montrer le petit drapeau français pour le cocoréco. Parce que dans des labo... Je ne sais pas où, hein, mon avis. Donc voilà, on a une partie qui a été construite en partie dans le laboratoire de Centrale, le bâtiment d'en face, l'Eiffel. Une partie qui a été construite ici, qui est sur Mars aujourd'hui. C'est un instrument qui est construit par un consortium de labo, dont le LATMOS, mon labo. Le LGPM, le laboratoire de lumi des procédés et matériaux de Centrale SUB-ELEC. Et des laboratoires de consortium qui permettent d'explorer la chimie de Mars. Et donc, il n'y a pas que Curiosity qui prend des selfies. Donc là, en fait, c'est marrant parce que c'est un petit rover... Ce n'est pas vraiment Curiosity. C'est l'équivalent à poids égal de Curiosity sur Terre tel qu'il est sur Mars. Vu que la gravité de Mars est plus faible, un rover d'une tonne ne pèsera pas en poids, le même poids que sur Terre. Et donc là, c'est l'équivalent poids de Curiosity sur Mars. pour la mobilité. C'est ce qu'on appelle... Il s'appelle le SCAR. C'est ce qu'il fait l'Europe. Donc voilà, je ne vais pas parler de Mars, qui est une super mission mais qui a des problèmes budgétaires. Et je vais finir sur une mission européenne parce qu'il n'y a pas que la NASA qui s'implique avec des collaborations européennes, mais aussi l'Europe qui s'implique dans l'exploration martienne avec des collaborations américaines. Donc là, c'est le rover Rosaline Franklin, du nom de cette scientifique, Rosaline Franklin, qui a coup de couvert la structure de l'ADN avec Watson et Crick. Il n'a pas eu le prix Nobel puisqu'elle est décédée avant le prix Nobel de Watson et Crick. Et le prix Nobel ne se décerne pas à titre posthume, que vous le sachiez. C'est dans vos plans. Et donc, puisque c'est l'ADN, que c'est la recherche de vie et que le rover Rosaline Franklin, qui partirait en 2028, a pour but de rechercher la vie passée sur Mars, la première mission depuis 1976, d'aller rechercher la vie sur Mars. Il a été nommé le nom de Rosaline Franklin. Et encore une fois, parce que j'aime bien me prendre en photo avec le rover, sa réplique qui est à Turin en Italie. Donc, une réplique pour les tests de mobilité également, à taille 1 cette fois. Et ce robot-là s'appelle Amalia. Donc, vous voyez que j'ai Mars en sujet d'étude. Mais toi Cyprien, tu es toi-même un sujet d'étude sur les missions auxquelles tu participes. Donc, comment tu t'es retrouvé à participer à cette mission RISIS 4, justement, où tu es à la fois un sujet d'étude et à la fois tu étudies l'environnement ? En fait, je parlais de la thèse que j'ai commencée tout à l'heure, une thèse que je dirigeais en Italie et en Californie. Et en fait, je l'ai commencée il y a 10 ans, presque exactement. Ça faisait quelques semaines que j'étais en Italie et je reçois un e-mail qui était en fait un appel à candidature pour une mission qui s'appelait Mars Article 365. L'idée en fait, c'était que six personnes soient sélectionnées pour passer un an dans cette espèce de boîte de concert géante sur l'île d'Evon, dans l'Arctique canadienne, donc dans l'Arctique au nord, pour en fait tester certaines technologies et les facteurs humains d'une mission sur Mars. Alors, j'ai candidaté, j'ai passé des tests, beaucoup de tests différents. En fait, ça a duré deux ans. Par exemple, la dernière étape, c'était une mission de recherche de deux semaines dans le désert de l'Utah, dans une station qui ressemble un peu à celle qu'il y avait dans l'Arctique. Et après deux ans de tests, j'ai été sélectionné et deux semaines après, la mission a été annulée. Alors évidemment, j'étais déçu, mais entre temps, j'avais été invité par la NASA à candidater pour une autre mission. Ça s'appelle donc la mission IC Sport, comme le disait Caroline. Et l'idée, c'était un peu similaire. C'était d'avoir six personnes dans un habitat qui n'était pas dans l'Arctique, qui était à Hawaï, sur un gros volcan qui s'appelle le Monaloa, qui est le plus gros volcan de la planète. Et en fait, six personnes passeraient un an dans ce dôme dans des conditions qui sont un peu les mêmes que sur Mars. Donc, ils ne seraient, par exemple, jamais exposés à l'air libre. Ils pourraient sortir parfois pour des recherches sur le terrain, mais avec un simulateur de communion spatiale. Et ils seraient non plus... ils n'auraient pas de contact direct avec l'extérieur. Donc, pendant un an, ils ne parleraient à personne d'autre. Ils verraient à personne d'autre. Pas d'Internet, pas de téléphone, pas de communication en temps réel. En fait, le seul lien, ça serait des emails et des messages, mais avec un délai de 20 minutes à l'envoi à la réception. C'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais de réponses avant 40 minutes. Donc, j'ai candidaté à cette mission et j'ai eu la chance de te sélectionner. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la bibliothèque. J'ai deux questions par rapport à ça. Déjà, tu parlais de la première qui était Devon Island Arctique canadien, la Hawaï. Pourquoi ces lieux ? Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Parce que c'est quand même pas tout à fait le même type de météo à l'un et à l'autre. Et puis, ma deuxième question, c'est comment tu vivais là-bas ? C'était comment ? Parce que email, 20 minutes de délai, pas de communication, comment c'était entre équipes ? Comment ça se passe ? Alors déjà, pourquoi ces endroits-là ? Enfin, ces endroits-là surtout parce que c'est des endroits qui sont isolés. On ne risque pas de rencontrer quelqu'un. Dans l'Arctique, on aurait pu rencontrer un hors scolaire, mais pas d'humain. Ça crée certaines contraintes logistiques aussi. Et à Hawaï, en fait, le volcan ressemble beaucoup à Mars. C'est de la roche volcanique rouge, de rouge très clair à rouge très rossé, à perte de vue. Et puis voilà, un relief qui... Alors, quand on pense à Mars, on pense souvent à quelque chose d'assez plat. Mais en fait, c'est surtout parce qu'on choisit des sites plats pour faire atterrir le robot. Mais en fait, sur Mars, il y a des montagnes immenses, notamment le plus haut sommet du système solaire. qui n'est pas loin de 25 kilomètres. Donc voilà, le paysage ressemble un peu à Mars. Et pour ce qui est de la vie là-bas, je me souviens du jour où on est entrés. C'était en août 2015. Vous étiez combien déjà ? On était six. Trois Américains, alors quatre Américains et deux Européens. Et donc, on est entrés en août 2015. Et en fait, c'est bizarre parce qu'on avait... En fait, on était très entourés les jours d'avant. Il y avait des gens de la NASA, des scientifiques qui nous formaient, il y avait des journalistes. Et le jour de la mission, on est entrés donc par l'espèce d'annexe qu'il y a sur le côté. On a fermé la porte derrière nous et d'un coup, on s'est retrouvés seuls. C'était complètement silencieux. Et on a regardé autour de nous. On savait que pendant un an, ça serait juste nos six. On serait toujours à cet endroit-là. Toujours cette espèce de... Cette espèce de toile blanche qui ressemble un peu à l'intérieur d'un cinéma... Comment on appelle ça ? Géodésique. Et... Et c'était très, 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 très fort ce premier moment. Et la salle que vous voyez là, donc, c'est la salle principale qui fait à peu près la moitié du dôme. C'est là où on faisait du sport, là où on travaillait, là où on mangeait. Et vous pouvez voir une mezzanine avec des portes. Et ces portes, c'est les portes de nos chambres, nos compartiments individuels, comme on les appelait. Vous voyez que c'était pas très grand, ça faisait à peu près la taille d'un placard. Et il n'y avait pas d'isolation sonore. En fait, juste en écoutant, je pouvais toujours savoir où était chaque coéquipier et ce qu'il faisait. Et ce qu'on faisait, c'était surtout de la recherche. Alors, on avait quelques projets de recherche qu'on avait amenés avec nous, mais on était aussi, comme tu disais Caroline, sujet d'étude. Donc, on remplissait plein de questionnaires. Ça nous prenait une heure ou deux par jour sur ce qu'on faisait, comment on s'entendait, etc. On avait des capteurs. On avait des capteurs pour notre rythme cardiaque, notre activité physique, notre sommeil et même nos interactions. On avait ces espèces de boîtes qu'on portait autour de nos cou. On appelait ça des badges sociométriques. Et en fait, ces boîtes, elles pouvaient dire, elles pouvaient détecter à qui on parlait, à quel point on était proche de la personne, sur quel ton on parlait, est-ce qu'on murmurait, est-ce qu'on hurlait, et même comment notre corps réagissait. Par exemple, si notre rythme cardiaque augmentait quand on était proche d'une personne donnée, le boîtier pouvait le détecter. On donnait aussi des échantillons biologiques, des échantillons d'urine, de salive ou de cheveux. On avait tous une espèce de carré blanc à l'arrière de la tête. Ce n'était pas pour des raisons de mode, c'était simplement pour ensuite quantifier certaines hormones pour regarder, par exemple, comment notre stress évoluait pendant la mission. Après, on avait des tâches un peu plus complexes. Par exemple, des missions de recherche en géologie pour voir un peu comment nos performances changeaient et comment nos interactions évoluaient. Et certaines de ces missions étaient à l'extérieur. Donc, on pouvait sortir, mais ce n'était pas ouvrir la porte et aller se balader. Il y avait un protocole qui était assez lourd. On devait informer la NASA au moins 24 heures en avance, faire un plan détaillé. Qu'est-ce qu'on amenait ? Quel était l'objectif ? Quel serait notre parcours exact avec les coordonnées de GPS ? Ensuite, on avait un SAS. Donc, on simulait une décompression. Parce que sur Mars, on ne pouvait pas aller directement de l'habitat, qui est presque un bar à l'extérieur, où on a à peu près 1% de la pression qu'on a à la surface de la Terre. Donc, il fallait attendre une fois équipé. Et s'équiper, ça prenait de près une heure, avec l'aide des coéquipiers. Et ensuite, enfin, on pouvait marcher avec notre combinaison qui faisait, je ne sais pas comment elle faisait exactement, peut-être 20-25 kg. On pouvait aller travailler dehors, soit sur les champs de lave, soit sous les champs de lave. Il y a ce qu'on appelle des tunnels de lave. En fait, c'est des formations sur le terrain, dans les volcans, qui peuvent être très très longues. Et donc, on allait, par exemple, les cartographier. Donc ça, c'est ce qu'on faisait pour nos recherches. Et après, il y avait aussi la vie quotidienne. Alors, on avait pas mal de contraintes, à peu près les mêmes que celles qu'on aurait sur Mars. Par exemple, on utilisait très peu d'eau. On prenait à peu près deux douches, une trentaine de secondes par semaine. Et on récupérait après l'eau dans un seau pour nettoyer le sol. Alors, on mangeait surtout de la nourriture lyophilisée. Ce qui n'était pas idéal psychologiquement. Parce que vous savez, quand les conditions sont un peu difficiles, et parfois elles l'étaient à cause de l'isolement, de la proximité, etc. Dans ces conditions-là, la nourriture, ça peut être une source de confort. Mais ça marche pas très bien avec des broncolis déshydratés. Heureusement, il y avait un biologiste dans l'équipage. On avait amené des graines et un peu de microbes. Et donc, on arrivait à faire un petit peu de nourriture fraîche avec les moyens du bord. Mais pour être totalement honnête, les quantités n'étaient pas extraordinaires. Juste pour vous donner un exemple, voilà notre première récolte de tomates cerises. C'était très bon après des mois de nourriture lyophilisée, mais on avait quelque chose à prendre. Je pourrais continuer à en parler pendant très longtemps, parce que c'était quand même une année entière de notre vie. Je vais conclure. On est sortis en août 2016. Un an jour pour jour après notre entrée dans le Dôme. 366 jours, parce que c'est une année bisextile. Je peux te poser justement une question par rapport à ça ? Vous êtes sortis en bon terme ? Ça dépend. Moi, oui, je suis encore en contact avec chacun des équipiers. On s'en vaille bien. Après, il y avait des sous-groupes qui ne s'entendaient pas avec d'autres. Il y a des équipiers qui sont encore très proches et d'autres qui ne se parlent plus. Et voilà, le jour, on est sortis. On était très content d'être dehors. Pour la première fois depuis un an, on était au soleil. On voyait des gens qu'on n'avait pas vus depuis... Enfin, on voyait d'autres gens. En fait, des gens qui n'étaient pas nous. On a tous brûlés, même si le ciel était couvert. Mais en fait, après un an sans être exposé au soleil, notre peau pelait déjà le soir. On est tous tombés malades parce que notre système militaire n'avait pas été stimulé pendant un an. Mais on était très contents parce qu'on mangeait de la noigure fraîche. On était dehors, on pouvait appeler nos proches. Et en fait, juste être dehors, on était presque glorique. C'est un peu niais, mais on était comme ça pendant quelques semaines après la mission. Mais tu connais peut-être parce que tu as aussi travaillé dans des endroits qui sont un peu similaires à Mars ? Oui, alors moi, je n'y ai pas vécu. Moi, j'y vais juste pour collecter des échantillons. Puisque ces endroits analogues martiens, je les utilise en laboratoire pour construire des instruments, pour aller explorer Mars, pour essayer de comprendre ce qui se trouve sur ces analogues. Et donc, par exemple, je n'ai pas de combinaison à mettre, mais je pense aussi 25 kg facile sur le dos. On l'a porté en plus avec un porte-carcasse. Enfin, c'était vraiment lourd pour aller collecter. Donc là, ici, c'était au Groenland pour aller chercher dans des lacs qui étaient isolés les uns des autres depuis pas mal de temps. Pour regarder les différences qu'il pouvait y avoir au niveau des véhicules qui se trouvaient dans ces lacs et au fond des lacs, en sachant qu'ils étaient séparés de très peu de mètres, mais par des sols gelés en permanence. Donc, il n'y avait aucun échange dans le passé. Donc, on utilise ces environnements qui ont des caractéristiques martiens. C'est pour ça qu'ils sont analogues de Mars, pour mieux comprendre Mars. Ils ne peuvent pas avoir toutes les caractéristiques de Mars. Sinon, ça serait Mars. On n'a pas de Mars sur Terre. Mais certains sols vont être gelés en permanence, comme c'est le cas sur Mars. C'est assez rare sur Terre. Il y a peu d'environnements comme ça pour aller sur les latitudes extrêmes. Il y en a certains qui vont être très pauvres en matière organique. Ça, pareil, c'est rare sur Terre, parce que la vie a colonisé à peu près tous les environnements sur Terre. Donc, il y a la matière organique un petit peu partout. Il y a certains endroits dans le désert d'Atacama où c'est extrêmement pauvre en matière organique. C'est une zone presque stérile, mais qui ne l'est pas. Il y a quand même plus de matière organique sur Terre. Il y a des zones ultra sèches sur Terre. Notamment encore le désert d'Atacama. Donc, celui-là, il est quand même assez parfait parce qu'il a deux caractéristiques de Mars. Et donc, j'ai été à plusieurs endroits, justement, analogues sur Terre. Et ça, c'est un petit peu la deuxième partie de mon travail. La première où je vais explorer les différents mondes du système solaire. J'aime bien la tête dans les étoiles. Et donc, la deuxième partie, je suis beaucoup plus sur les pieds sur Terre à aller sur le terrain pour collecter des échantillons. Donc, ici à gauche, ce sont les échantillons de la forêt pétrifiée en Arizona. Voilà, les petits échantillons. Et c'est surtout qu'ici, il y avait des strates qui avaient plusieurs millions d'années. Et à chaque strate correspondait à un âge. On regardait la préservation de la matière organique en fonction des différentes strates, donc en fonction des différents âges. On connaissait les conditions qui avaient subi ces différentes strates au fur et à mesure du temps. Donc, on regardait la préservation de la matière organique. Donc, c'est assez fantastique comme lieu. Là, je n'ai pas mis de photo. En fait, c'est une vraie forêt pétrifiée. Donc, le bois a été transformé en pierre, en centrifugation, en fossilisation. Et on voit encore les nœuds des arbres, etc., qui ont des couleurs minéralogiques différentes. On a l'impression de voir un bout de bois, un trou tombé, alors qu'en fait, il a été minéralisé. C'est assez impressionnant. Et donc, au Groenland, pareil, j'étais allée faire du prennement d'échantillons, des zodiac gonflables pour aller dans les lacs. Et puis, j'étais aux Etats-Unis à ce moment-là. Et il n'y a pas de vol direct pour aller des Etats-Unis au Groenland. Donc, on a dû prendre un avion militaire, comme vous pouvez voir, C-130, qui a permis de nous emmener directement des Etats-Unis au Groenland. Sinon, il fallait revenir en Europe et passer par le Danemark. Ça a bien fait un gros détour. On a préféré aller dans une base militaire de New York pour pouvoir aller au Groenland. C'est fantastique. Mais il y a des lieux d'exploration scientifiques, en fait, au Groenland. C'est une zone qui a été assez importante pendant la guerre froide. Il y a un aéroport avec une piste qui permet de faire atterrir un 2747 au Groenland. Ça a été utilisé pendant la guerre froide. Et donc, à cet endroit, il y a ce qu'on appelle le TIS. C'est le camp de guerre du SWAC International Science Facility ou Science Support. Et donc, ce sont des grands bâtiments qui sont dédiés à la science au Groenland. Et un autre endroit où je suis allé collecter des échantillons et là, même faire une mission un petit peu plus complexe, parce que j'ai amené des instruments, des instruments qui se trouvent sur des rovers martiens, des équivalents, pas ceux qui sont sur Mars. Il ne faut pas aller les rechercher sur Mars. Mais des instruments similaires, j'ai amené sur un bateau. Comment on appelle ça un research lesson ? C'est un bateau de science. C'est un glace similaire. Et donc, au Svalbard, le Svalbard, c'est à 1 000 km au sud du pôle Nord. Et c'est une zone dont le sol est gelé en permanence et dont la minéralogie ressemble beaucoup à certaines minéralogies de météorites martiennes qu'on a retrouvées sur Terre. Donc, il y a ces doubles analogies au Svalbard par rapport à Mars. Donc, on est allé collecter des échantillons à différents endroits sur le Svalbard. Et on était plusieurs à avoir amené des instruments qui correspondaient à une pilote scientifique qui se retrouvait sur le rover Curiosity, qu'on a vu sur Mars sur les premières photos, et le rover ExoMars, qui est le rover européen qui partira sur Mars en 2028. Donc, on a tous amené des appareillages différents. Donc là, à gauche, c'était mon labo. J'avais monté sur le bateau. C'est un petit peu spécifique parce qu'il faut monter un labo en deux jours. Il faut surtout tout attacher parce qu'il y a des vagues, donc il y a des ficelles partout. Et puis, moi, j'ai besoin de gaz. J'avais une tente à solvents à l'extérieur et une tente à gaz. Je tirais des lignes de gaz pour alimenter mon instrument. Donc, l'instrument qu'on voit ici et il est couplé avec cet instrument. Et c'est le couplage qu'on voit en bas à droite. Donc, c'est deux instruments. Celui-là, il est fait pour partir sur le rover Mars. Celui-ci, c'est un commercial de laboratoire. J'ai couplé les deux ensemble en racontant un peu le système parce qu'on bypass des systèmes. Et on a mis une mine de transfert au milieu qu'on a déchauffé pour que les molécules elles puissent passer. Donc, c'est un petit peu complexe à faire tout ça. On est en milieu isolé. On est sur un bateau. S'il manque une vis pour pouvoir faire le montage, on ne peut pas aller l'acheter nulle part. Il faut se débrouiller. Donc, j'ai un collègue, par exemple, il est allé chercher de la graisse des machines du bateau parce qu'il manquait de la graisse pour faire une partie d'un instrument. Donc, on fait avec ce qu'on a à bord. Et voilà, l'hélium, si je n'en ai pas amené, je ne vais pas en trouver sur le bateau, par exemple. Voilà, c'est assez complexe. Donc, les échantillons qu'on a collectés et qu'on a analysés au fur et à mesure pour essayer de savoir est-ce qu'avec les instruments qui sont à bord du mission Martien, on est capable de trouver de la vie à un endroit où on sait qu'il y en a. Si juste avec ces instruments, sur un environnement où on sait qu'il y a de la vie, on ne la détecte pas, c'est-à-dire qu'il faut revoir nos instruments parce que sur Mars, on n'en détectera pas, mais ça ne voudra pas dire qu'on en part. Ça veut dire que nos instruments ne sont pas adaptés. C'est pour ça qu'on va faire ces missions, pour confirmer la pertinence de nos instruments dans les conditions d'analyse qui seront faites sur Mars. Et j'aime bien dire que ça fait quand même très photo de vacances, mais on travaillait beaucoup, surtout qu'il y avait toujours 24 heures par jour. Donc, on pouvait travailler quand même pas mal de temps. On est au Svalbard, donc il y a des ours scolaires. On zoom dessus, donc avec encore mon meilleur zoom d'appareil photo. J'ai une zone de l'ours scolaire en haut, comme vous pouvez le voir, pour accéder à ses fonctionnaires pour pouvoir avoir vu ces ours. Et en bas à droite, c'est notre garde, parce qu'il y a des ours scolaires qui sont les animaux les plus dangereux pour l'espèce humaine, parce qu'en fait, c'est un animal qui n'a pas de prédateur et donc qui est un des seuls animaux qui existent sur Terre qui ne fuira pas ou qui attaquera au lieu de fuir. C'est extrêmement rare, son terme. Dans tous les animaux, la première action, c'est la fuite, sauf l'ours scolaire. Donc, on a eu tous un cours sur comment réagir face à l'ours scolaire, sur l'éthologie de l'ours scolaire, très intéressant. Et sur comment tuer un ours, s'il se rapproche trop près, parce que c'est le seul choix qu'il reste. Sinon, il nous attaquera et il ne mangera pas parce qu'il n'aime pas la viande lui-même, mais il nous tuera quand même. Et si on est allé aussi si loin sur la banquise, c'est parce qu'on a dû sauver un bateau, un airboat, qui a consommé beaucoup plus de carburant que ce qu'il voulait sur les ice sheets, sur la glace plate comme ça, et donc il s'est retrouvé sans carburant au milieu. Et on a dû aller lui faire un petit transfert de carburant. On était vraiment ravis sur le bateau parce qu'on a fait des glaces, on passait sur les ice sheets. C'était vraiment un peu difficile. Donc, je vous disais qu'on avait une tente à solvants, mais du coup, méthanol, c'était un solvant qui faisait aussi partie de la tente. Moi, j'avais tout amené pour faire des Bloody Marie, qui était ma boisson favorite. Et donc voilà, on s'amuse quand même bien. On s'entend très bien en général entre collègues. Et là, on ne se comportait pas un an. C'était un mois sur le bateau. On n'avait pas de temps s'entend. Et donc, cette mission s'appelle Amaze. Il y a plusieurs épisodes, année par année. Chaque année, on peut se déviser à Men in Black. Voilà pourquoi on a le Men in Black. Mais finalement, le fusil, c'est le fusil dont on avait tous eu en entraînement pour pouvoir tuer les yeux scolaires. Et le fusil, c'est un flare gun qu'il tient dans la main ici. C'est pour effrayer l'ours. Parce que la première étape, avant de le tuer, c'est d'essayer de tirer un feu d'artifice entre nous et l'ours pour le faire fuir. Le problème, c'est si on tire derrière l'ours, on va faire fuir vers nous. Et là, c'est le deuxième fusil qui va servir en priorité. Voilà, j'étais vers le pôle Nord. C'était les hautes latitudes. Ça ressemble quand même pas mal à différents corps de notre système solaire. Moi, j'étais sur un bateau au pôle Nord. Et toi, ça a été de l'autre côté du globe, plutôt vers le pôle Sud. Mais avant la mission qu'on se pose quand même, est-ce que tu as trouvé de la vie au pôle Nord ? Oui, alors justement, on a pu montrer avec nos instruments qu'à partir d'un échantillon, on pouvait déterminer s'il contenait pas de vie. Il y a certains endroits qui sont assez stériles quand même. Si l'échantillon, il contenait une vie, mais passée, qui n'existait plus en tant que vie vivante aujourd'hui, donc des résidus d'une vie passée, ou alors une vie présente. Et on est capable, en fonction de la distribution des molécules qui se trouvent à l'intérieur de cet échantillon, de connaître le statut. Pas de vie vivante, c'est une vie présente, avec les instruments qu'on embarque à bord de l'essence spatiale. Et donc, après moi, je vais voir s'il y a de la vie plus au Sud. J'en ai pas trouvé, mais c'est une belle année quand même. J'étais sur la base Concordia en Antarctique, qui est une base franco-italienne. C'est un peu particulier, elle est gérée par deux pays. C'est assez unique en Antarctique, par l'Italie via le PNRA et par la France via l'IPEV. Et j'y suis parti en début 2018, tout début en fait, juste après le nouvel an. C'est un voyage qui a duré trois semaines. C'est pas la durée normale, on n'a pas eu beaucoup de chance. Mais en résumé, j'ai pris des avions vers la Tasmanie au large de l'Australie. Ensuite, un brise-glace jusqu'à la côte Antarctique. Jusqu'à presque la côte Antarctique. De là, on m'a déposé sur la côte en hélicoptère. Et une fois sur la côte, j'ai pris un petit avion qu'on appelle un Twinotaur. Parce que Concordia, elle n'est pas sur la côte, mais elle est à à peu près 1000 km à l'intérieur des terres. Et ces 1000 km, on les a faits en à peu près 4 ou 5 heures. Et pendant ces 4 ou 5 heures, on a pu voir à quel point on serait isolé. Parce que par la fenêtre, une fois qu'on avait passé la côte, il y avait le ciel et la neige. Et c'est tout. Et après 4 ou 5 heures, on avait commencé à avoir quelque chose de loin, des espèces de grappes de petits points noirs qui sont précisées tout à petit. Jusqu'à devenir cette espèce de structure avec deux tours de trois étages chacun. Il y a une espèce de couloir suspendu entre les deux qui est la base Concordia. Et quand on atterrit à la côte Concordia, on a un peu l'impression d'atterrir sur notre planète. Parce que tout autour, sur des centaines de kilomètres, il n'y a pas une plante, il n'y a pas un animal, il n'y a pas un rocher, il n'y a que de la neige à perdre de vue dans toutes les directions. Et même sous nos pieds, on sait qu'il y a plus de 3 km de neige et de glace avant d'atteindre un cercle rocheux. Je suis arrivé là-bas pendant la saison estivale, qui va de novembre à février, à peu près, parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Et pendant cette période-là, il fait jour 24 heures sur 24. En fait, cette photo aurait pu être prise à 4 heures de l'après-midi comme elle aurait pu être prise à 4 heures du matin. Et il y a beaucoup de monde, parce que les gens vont et viennent jusqu'à 80 personnes, donc il y a beaucoup beaucoup d'activités. En plus, comme il fait jour tout le temps, les gens dorment très peu, c'est assez épuisant. Mais un jour, en février, tout le monde s'en va avec le dernier avion, sauf les hivernants. Et on était 13 cette année-là. Et on savait qu'ensuite, pendant 9 mois, on serait complètement isolés, parce que les températures deviennent trop basses pour que les avions puissent faire le trajet. Il peut faire jusqu'à en-dessous de moins 80 degrés Celsius, et avec le vent en-dessous de moins 100 degrés au sentier. Et en même temps que la température, la luminosité va baisser. Donc on va passer de cette période où on a du jour 24 heures sur 24, à une période qui est plus ou moins normale. Donc on va voir le jour pendant la journée, puis la nuit pendant la nuit. Puis le soleil va continuer à baisser. Et ensuite, on va voir une période qui est très très belle, où on aurait une alternance presque d'aubes et d'aurores. Et comme l'atmosphère est très particulière là-bas, elle est très fine et très sèche, on a des couleurs qui sont extraordinaires. Mais le soleil va continuer à descendre. Et un jour, début mai, il va passer sous l'horizon pour la dernière fois. Et à partir de ce moment-là, on sait que pendant trois mois, on ne verra plus du tout. Alors évidemment, ça impacte la psychologie de l'équipage. Si vous avez tendance à avoir le moral qui baisse quand les journées sont courtes ou quand il est gris, vous pouvez imaginer ce que c'est à chaque jour de se lever et puis d'aller déjeuner et par la fenêtre du réfectoire de boire la nuit. Et en plus, évidemment, il y a l'isolement, le froid, la promiscuité, le manque d'oxygène. On a à peu près 60% de l'oxygène qu'on a ici à Concordia et ça a beaucoup d'effet sur le corps. Donc, c'est des conditions qui peuvent devenir un petit peu compliquées pendant l'hiver, mais qui valent le coup d'être affrontées parce que humainement, c'est une aventure qui est très très belle et parce que les paysages sont magnifiques. Quelle a été la plus grosse différence pour toi entre ces deux expériences d'isolement ? Finalement, tu es avec un groupe de 6 personnes à Hawaï, un groupe de 13 personnes. Vous étiez 13 donc à Concordia. C'était similaire. Pour sortir, il ne fallait pas mettre deux combinaisons, mais en fait, si. Du coup, c'était quoi la plus grosse différence pour toi qui a vécu ces deux situations d'isolement ? Pour moi, personnellement, c'était qu'à Concordia, je n'étais pas seulement scientifique, j'étais aussi chef de base. Et ça veut dire qu'on se sent responsable de tout ce qui se passe. On ne peut jamais rentrer chez soi. Donc, s'il y a une arame qui sonne à 3h du matin à dimanche, il faut qu'on réagisse et qu'on s'assure que quelqu'un résolve le problème. Ça ajoute quand même une autre dimension. Et puis, il y a la nuit aussi, évidemment. Ça affecte beaucoup les équipiers. Alors, je ne dis pas qu'à Hawaï, tout le monde se comportait toujours de façon très rationnelle. Il y avait quand même l'isolement, il y avait le confinement, il y avait la promiscuité. À Concordia, il y a en plus le jour continu et le manque d'oxygène. Enfin, la nuit continue et le manque d'oxygène. Donc, les gens vont être assez affectés. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'hibernage. En fait, c'est des gens qui ont un regard qui porte au-delà de la salle, qui vont être très lents, qui vont être apathiques, qui vont être irritables. Bref, les gens ne se comportent pas de façon très rationnelle. Et ça affecte beaucoup l'expérimentation-là. Je ne sais pas si les paysages te rappellent un peu quelque chose, parce que tu as travaillé aussi sur des paysages glacés. Alors, pas en Antarctique, pas sur Terre, mais tu travailles, je crois, sur des lunes glacées. Oui, c'est vrai que c'est assez similaire en termes de croûte de glace et d'océan en dessous. Donc, si on va vers les satellites, tu avais plein d'autres photos. Dis-donc, tu ne nous les montres pas ? Ça, c'était juste en fait… Je travaillais aussi comme glaciologue sur le terrain. Donc, il fallait tous les jours que je sorte pour différentes choses. Là, ce qu'on voit, c'est un puits de glace. En fait, on faisait un trou d'à peu près un mètre de profondeur. L'autre personne, c'est Colline, qui était aussi glaciologue. Et en fait, on faisait des mesures à peu près tous les 10 cm. Et faire un puits de glace par moins 60, moins 70, moins 80 degrés, c'était assez compliqué. Et on avait… Les puits d'un mètre, on les faisait juste une fois par mois. Mais on avait à chaque fois des gelures, on avait en hypothermie. C'était assez éprouvant. Et puis en plus, comme il n'y a pas beaucoup d'oxygène, on respire fort, parce qu'on fait un effort physique. Et la buée de notre respiration se condense sur les masques, et ça fait une croûte de glace parce que ça gèle. Du coup, on relève le masque. Et puis, il y a un coup de vent et la peau gèle. Et donc, c'était assez particulier comme expérience. Voilà. Donc ça, c'était les puits de glace. Ça, c'était mid-winter. Parce qu'en fait, il y a une tradition dans les basses hiver dans l'Antarctique. C'est au milieu de l'hiver. Donc, autour du 21 juin, on fait la fête. Alors, ça peut durer assez longtemps. On a fait 4 jours de fête. Et chaque jour, il y avait une soirée à thème. Alors là, c'est un exemple de la première soirée. Le thème, c'était « Île paradisiaque ». Alors, on a redécoré un peu la salle. On a fait des… Par exemple, c'est un toucan en carton peint. On a pris un vieux filet de volleyball. On a transformé en filet de pêche. Je ne me demandais pas pourquoi il y avait un filet de volleyball. J'en sais rien. Avec des crustacés en origami. On a fait un bar de plage. On avait un palmier en carton et en bois. On a fait des fontaines. On voit qu'on a un pied. Parce qu'il y a quelqu'un qui se baigne dans la fontaine. Ça, c'est une autre fontaine. C'était un cocktail dedans. C'était pas de l'eau. On a projeté sur le mur une vidéo de mer et de plage. On a amené des lampes de l'hymnothérapie pour simuler un soleil couchant. On a amené des chauffages d'appoint. Ce qui faisait peu de 18 degrés dans la base normalement. On a amené des chauffages pour pouvoir se mettre en maillot de bain. On a fait du beach volley avec un ballon de vodruche. On voit flotter d'ailleurs encore ici. Mais tu n'avais plus de filet de volley. On avait inventé des règles. On pourra en discuter après, mais il y avait des règles assez... Bref, le terrain c'était avec des carreaux sur le sol. Et on avait... Qu'est-ce que je peux dire ? On a mis nos plages, nos serviettes sur le sol. Et en fait, pendant quelques heures, on avait presque l'impression d'être au bord de la mer. Et on oubliait presque que de l'autre côté du mur, il faisait moins 70 degrés, qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait que de la neige balayée par le vent jusqu'à l'horizon. Et ça va paraître un peu plurile, mais en fait, c'est très important parce qu'on est au milieu de la nuit polaire. On sait qu'il nous en reste autant devant nous. Les gens commencent à être fatigués et commencent à se supporter un peu moins les uns les autres. Et donc, ça nous aide à remonter un peu le moral de l'équipe. Et en plus, ça marque un événement qui est assez important. C'est assez psychologique à ce moment-là. Mais on sait que le soleil a arrêté de descendre sur l'horizon, mais il commence à remonter. Alors ça sera... On ne va pas le revoir tout de suite. Il y aura encore un mois et demi sans voir le soleil. Mais un jour, début mai... Début, pardon, août, on va voir le soleil pour la première fois. Alors ça sera juste un tout petit bout du soleil et juste quelques minutes. Ensuite, il va redescendre et quelques minutes après, on verra les étoiles. Mais on sait que chaque jour, il reviendra, que chaque jour, il remontra un peu plus haut et que chaque jour, il reste un peu plus longtemps. Et puis, finalement, on retrouve le jour continu. Et puis, on fait des expériences qui n'ont rien de scientifique. Là, j'ai de l'eau bouillante dans l'eau. Là, c'est Carmen, une des mes coéquipières, qui souffle une bulle de savon, qui gèle presque immédiatement. Et voilà. Et après, il nous reste encore du temps, parce que le premier avion de la saison arrive en novembre. Mais on est très occupé, parce qu'il faut préparer la base pour l'été. Il faut terminer le projet. Jusqu'à ce que, finalement, le premier avion de la saison arrive et la mettra en offre évidemment. Bon bah, heureusement, on va pas aller sur les lignes glacées pour avoir un isolement comme ça. Mais on va les explorer avec des repos. Alors pourquoi tu les explores ? En fait, les lignes glacées, on appelait ça des mondes-océans, ce sont des satellites. Le sapiens de Jupiter ont des particularités qui sont assez impressionnantes pour être aussi loin dans le système solaire. C'est qu'elles ont un océan de lutide, sous une côte de glace. Donc il y a une côte de glace, une dizaine de kilomètres d'épaisseur, donc Europe, un satellite de Jupiter, avec un océan de lutide qui pourrait faire jusqu'à 100 kilomètres de profonde global sur tout satellite. Donc là, on voit les quatre gros satellites galiléens, dans les quatre gros satellites de Jupiter, dont Europe, ce fameux satellite de place. Les images qui l'ont. Bon, des jolies images encore. Toutes les photos, là, ce ne sont plus des images de synthèse, on est sur des photos prises par la somme de Juno, qui a orbité autour de Jupiter et qui a pris ses satellites en photo, qui a fait des timelapses sur... Ah ouais, il y a une musique, je sais pas. Avec Io, un satellite volcan, qui émet des volcans en permanence. Voilà. Et puis, et donc, Europe, ce fameux satellite qu'on voit à l'extérieur. Donc là, ça peut paraître bizarre, parce qu'en réalité, les satellites en extérieur, qui ont beaucoup montré les satellites à l'intérieur, on a l'impression que Europe est double Io, c'est parce que la sonde elle-même se déplace vers la gauche, et donc elle prend des photos et elle n'est pas fixe. Et donc, Europe, c'est ce satellite vraiment particulier, qui est un océan d'eau liquide, alors qu'il se trouve à près d'un milliard de kilomètres de la Terre et qui fait des températures extrêmement froides, plus qu'en Antarctique, en surface. Mais l'eau en dessous de la croûte de glace est maintenue liquide grâce à des forces de marée en boucle. Des forces de marée, puisque Europe a une orbite elliptique autour de Jupiter, et au fur et à mesure qu'elle s'approche et s'éloigne de Jupiter, elle va se contracter, se dilater. En faisant ces déformations, elle va créer de la chaleur dans son manteau. Cette chaleur va se dissiper vers l'extérieur. Et l'extérieur, c'est quoi ? C'est l'océan liquide. Et donc, l'océan est moins de plus liquide par ses forces de marée. En surface, il fait des températures qui ne permettent pas à l'eau de rester liquide. Donc, on a une coupe de glace qui ferait jusqu'à une dizaine de kilomètres d'épaisseur. Et ça, c'est le terme de satellite glacé et de l'océan. Mais monde-océan, on est quand même sur une lune qui fait à peu près la taille de notre lune, mais qui comporte deux fois, qui comporterait, en étiquant sur des épothèses, on va confirmer. Il y a une mission qui devait partir dans deux jours, qui s'appelle Europa Clipper, qui va aller explorer Europe en faisant une cinquantaine de survols du côté d'Europe. Et malheureusement, l'ouragan qui se rapproche de la Floride a reporté ce lancement. Ce ne sera pas dans deux jours. Le lancement sera plutôt une semaine ou plus quand la fenêtre météo sera ouverte à nouveau. Et donc, ce monde-océan, il est vraiment particulier parce que vous voyez la taille relative sur l'image de droite entre Europe et la Terre. Et la quantité, la bulle bleue, c'est la quantité d'eau liquide. disponible dans les océans, donc sur Terre et sur Europe. Europe, la taille de notre lune, elle comporte deux fois, elle comporterait encore une fois, deux fois plus d'eau liquide que notre propre terre. Elle porte bien son nom, le monde océan. Et l'autre particularité de Europe, c'est que l'océan, on voit une coupe, une coupe d'Europe, entre l'océan qui est couvert au-dessus par une coupe de glace. En dessous, cet océan est en contact direct avec la couche du monde, avec la couche du silégal. Il n'y a pas de glace intermédiaire qui isole l'océan de la couche de roche d'Europe. Et à partir du moment où il y a ce contact, ça veut dire que l'intérieur d'Europe peut se répandre dans l'océan via des fumeurs noirs, des geysers hydrothermaux, comme on a sur Terre au fond des océans et dans lesquels, sur Terre, la vie est peut-être apparue. Et donc, on a ces mêmes systèmes de geysers hydrothermaux dans le fond des océans d'Europe, qui apportent des éléments, qui apportent des minéraux, qui apportent de l'énergie, qui apportent des molécules. Et tout ça, c'est un environnement parfait pour débuter une forme de vie. Ce sont les briques du vivant qui vont se retrouver dans cet océan. Et ce qu'on voudrait vraiment, c'est aller explorer cet océan. On sait, c'est à rien d'essayer de regarder les réactions chimiques qui peuvent se passer, mais on sait qu'il y a plein de chimie, en quelque sorte. On n'a aucune idée de quel type de chimie, quelle complexité chimique a pu atteindre cet océan, mais on veut vraiment aller explorer la chimie d'océan pour savoir la complexité chimique et savoir si ça a pu développer une forme de vie. Donc là, c'est Europe, mais à l'instar d'Europe, autour de Saturne, il y a un autre satellite qui a exactement la même composition qu'Europe, avec une coupe de glace, un océan global, d'où ça est en contact avec la touche de silicate, qui s'appelle Encelade. Encelade, il est... Je vais vous montrer avec la souris, parce que c'est caché pour moi, parce qu'on n'est pas pour la Terre. Donc Encelade, vous voyez sa taille relative ici, par rapport à l'Europe, par rapport à la Terre. C'est vraiment tout petit petit, Encelade. C'est 500 km de diamètre, c'est la distance Paris-Lyon, c'est un satellite, c'est le satellite qui a le plus d'intérêt pour les agences spatiales américaines et européennes aujourd'hui pour aller rechercher des traces de vie, mais il est vraiment minuscule. Et... Ah, on ne voit pas la souris à l'écran. Merci beaucoup. Et donc Encelade, il a cette particularité que son océan se répand à l'extérieur. Donc ici, c'est une photo du pôle sud d'Encelade. Et l'océan se répand à l'extérieur via des geysers, ce qui nous permet de ne pas avoir à creuser la croûte de glace pour pouvoir accéder à l'océan. C'est l'océan qui accède à nous et il n'y a plus qu'à aller le cuir à la surface pour pouvoir l'analyser. Ces geysers sont émis en permanence par les quatre failles qui se trouvent au sud d'Encelade, qui s'appellent les Tiger Stripes. Alors, il y a des mots provocateurs. Il y a Damas, il y a Abagdad, et c'est une des deux autres. Il y a le Caire et il y en a un quatrième. Et il y a tellement d'eau de l'océan qui est émise par ces geysers que ça en crée un anneau autour de Saturne. L'anneau E autour de Saturne, celui-là. On voit Saturne ici, toute la série de satellites. On voit qu'il y a un anneau autour de Saturne. qui est composé uniquement des éjectats d'Encelade. Et non seulement Encelade émet cette glace, donc de l'eau liquide qui gèle, puisqu'il fait quand même extrêmement froid, sur l'orbite, sur son orbite qui crée l'anneau, mais elle éjecte ces particules de glace sur tous les satellites qui se trouvent à l'intérieur. Et elle va rendre tous ces satellites à l'intérieur beaucoup plus lumineux, parce que la glace brille plus. Donc c'est une anneau différente. Et elle va rendre lumineux tous ces satellites à l'intérieur. Et donc, de la même façon que pour étudier la planète Mars, on va rechercher des endroits sur Terre qui ressemblent à Mars. Eh bien, on va rechercher sur Terre des endroits qui ressemblent à Europe ou Encelade. Et typiquement, il y a trois types d'analogues d'Europe qu'on va pouvoir trouver sur Terre. Les sources hydrothermales sous-marines, qu'on va trouver autour du ciel terrestre. Les lacs subglaciaires, puisque des groupes de glace, océans sous ces groupes de glace, et ça, on en connaît en Antarctique. La prochaine fois, peut-être qu'on pourra aller prendre quelques échantillons du lac Vostok, beaucoup connu en Antarctique. Et également, les lagunes hyper salines, puisque l'océan et la croûte de glace sont particulièrement salées. Donc, on a des analyses qui montrent que c'est particulièrement salé. Donc là, je suis en train de collecter des échantillons. Ce n'est pas de la glace ou de la neige, c'est du salé. Donc, c'est très abrasif. Ce n'est pas froid, mais c'est abrasif. Ça gratte partout une fois qu'on se lève. Et donc, j'ai collecté des échantillons avec un collègue et ensuite, on les analyse en laboratoire pour essayer de comprendre, justement, qu'est-ce qu'il y a sur ces échantillons. Et est-ce que nos instruments sont capables, malgré la salinité, de détecter des phrasmes ? Parce que la salinité, ça influence beaucoup les réactions chimiques qu'on utilise. Également, ça bouche nos lignes. C'est assez complexe à étudier. Et donc, on regarde si, dans ces échantillons hypersalins, on est capable de détecter nos molécules et nos traces d'eau. Mais justement, on a parlé beaucoup de nos explorations de terrain. Mais finalement, là où on passe la plus grande partie de notre temps, c'est pas le terrain. Même si toi, t'as passé quand même pas mal de temps avec des isolations dans Hawaï et en Antarctique. Mais là où on passe quand même le plus clair de notre temps, c'est dans nos laboratoires. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand j'étais en Antarctique, j'ai défendu ma thèse de là-bas d'ailleurs, par vidéoconférence. Et ensuite, j'ai créé un projet qui m'a permis de rejoindre un institut à Brem en Allemagne. J'ai monté un laboratoire. Je vais te présenter rapidement ce qu'on fait là-bas. En fait, grosso modo, on développe des biotechnologies en soutien aux futures missions spatiales sur la Lune et sur Mars. Surtout Mars. Parce que je pense que, tu sais très bien Caroline, je pense que d'autres ici le savent, mais les agents spatiales ont des plans, ou en tout cas des velléités, d'envoyer des gens sur Mars dans les décennies qui viennent. Et ça pourrait être très intéressant pour l'exobiologie parce que on ne sait pas s'il y a eu de la vie sur Mars. S'il y en a, on ne sait pas si elle est liée à la Terre. Il y a beaucoup de questions auxquelles on pourrait répondre, peut-être en ayant des gens sur place. Mais pour ça, il faudrait passer quand même beaucoup de temps sur Mars. Alors, je ne parle pas de construire une ville sur Mars, évidemment. Je parle de quelque chose qui ressemblerait peut-être à ce qu'on a en Antarctique, donc des bases qui sont petites, qui ont un impact minimum sur l'environnement et avec des équipages qui se relaient régulièrement. Le problème, c'est que les humains, il faut leur donner de la nourriture, il faut leur donner de l'oxygène et d'autres consommables pour les maintenir vivants. Et pour des missions de longue durée, on ne peut pas tout animer depuis la Terre. Logistiquement, économiquement et techniquement, c'est assez compliqué. Et donc, ça serait bien d'arriver à produire ce dont on a besoin à partir de ce qu'on trouve sur place. Pour ça, on pourrait utiliser la biologie. Tout c'est ce qu'on fait sur Terre depuis des milliers d'années. On utilise des plantes et des microbes pour faire de la nourriture, pour faire des médicaments, pour faire des biocarburants, des biomatériaux maintenant. Alors, on pourrait penser à faire quelque chose d'un peu similaire sur Mars, mais le problème, c'est qu'il faut les alimenter, ces microbes ou ces plantes qu'on veut utiliser. Et on ne veut pas amener les nutriments avec nous. Parce que s'il faut amener du terreau pour les plantes, on a toujours besoin d'amener de la masse sur Mars. Et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut alimenter des systèmes biologiques à partir de ce qu'on trouve sur Mars. Et dans mon labo, on essaie de faire ça avec des microbes spécifiques, des espèces particulières, ce qu'on appelle les cyanobactérides, donc une espèce de microbe vert qui peut faire de la photosynthèse, comme les plantes. Et on a sélectionné une espèce qui pourrait, en théorie, être nourrie presque directement à partir de ce qu'on trouve sur Mars. En résumé, elles pourraient utiliser du carbone et de l'azote de l'atmosphère, de l'eau qu'on pourrait collecter sur place. Leur métabolisme serait alimenté par la lumière, la lumière solaire comme source d'énergie. Et ensuite, le reste, le fer, le magnésium, le manganisme, et tous ces métaux dont elles ont devant, elles seraient capables de l'extraire du sol martien. Donc, on pourrait les faire pousser presque directement à partir des ressources martiennes. Et ensuite, les utiliser soit directement pour faire de l'oxygène, soit indirectement, pour produire des nutriments pour d'autres microbes ou pour des plantes, qui ne pourraient pas utiliser directement les ressources martiennes, mais qui pourraient faire de l'oxygène, de la nourriture, des biocarburants, des biomatériaux, et d'autres consommables dont on aurait besoin. Donc, on pourrait voir ça comme une espèce d'écosystème miniature qui est basé indirectement sur ce qu'on trouve sur Mars et qui peut produire différentes choses dont on aura besoin. Donc, ce n'est pas notre seul projet, mais c'est notre projet principal. C'est juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça, l'espèce de spaghettis vert qu'on voit ici, ce n'est pas des bonbons Haribo, c'est des cyanobactéries qu'on voit au microscope optique. Donc, vous voyez qu'elles sont appelées des grands filaments. Alors, un filament, ce n'est pas une cellule, c'est plein de cellules accrochées les unes aux autres, en chaîne. Il y a des cellules qui sont vertes. Alors, on ne voit pas très bien cette photo, mais il y a plein de cellules accrochées les unes aux autres. Les vertes, elles font de la photosynthèse. Donc, elles peuvent fixer le dioxyde de carbone, utiliser le carbone dans le CO2. Et il y a d'autres types de cellules qu'on appelle des hétérocystes, qui ressemblent un peu à des bulles sur cette photo-là. Celles-là, elles sont capables d'utiliser l'azote sous forme de diazote. Ce qui tombe bien parce que dans l'atosphère de Mars, on a du carbone sous forme de CO2 et de l'azote sous forme de diazote. Elles ont aussi besoin, comme je disais, d'éléments métaux qu'elles auraient dans le régolithe martien. C'est ce qu'on voit un peu ici. À droite, c'est des cyanobactéries qui poussent dans un milieu normal, avec des nutriments standards. On les voit évidemment pas comme des cellules individuelles, mais comme cette espèce de liquide vert. Et à côté, c'est des cyanobactéries qui poussent avec un simulant de sol martien, et elles sont capables de pousser avec seulement ça et les gaz de l'atmosphère. Là, ce qu'on voit ici, c'est un filament de cyanobactéries en microscopie électronique. On voit bien là les cellules individuelles qui interagissent avec l'analogue de règles de sol martien. Pour ce qui est de l'atmosphère, on fait pousser les cyanobactéries sous des conditions qui sont proches de Mars, mais qui ne sont pas exactement Mars. Parce qu'en fait, on ne pourrait pas mettre les cyanobactéries directement dans l'atmosphère martienne, notamment parce que la pression totale est trop basse. Donc, il faut la modifier un peu cette atmosphère, notamment augmenter la pression. Mais on veut le faire le moins possible parce que ça coûte de l'énergie. Et donc, dans le laboratoire, on expose les cyanobactéries à des conditions atmosphériques qui sont intermédiaires entre la Terre et Mars pour voir à quel point est-ce qu'on peut être proche de Mars, tout en ayant des cyanobactéries qui poussent face à un productif. Et pour le faire, on a développé ce système qu'on voit en bas à droite, qu'on appelle Atmos. En fait, il y a 9 chambres d'éculture. Ici, on voit un zoom sur une d'entre elles. C'est une espèce de cylindre en verre d'un litre et dans lequel on peut recréer les conditions atmosphériques. Et là, à droite, on voit les hauts de la machine et ça, c'est Thiago, un doctorant dans mon groupe de recherche. Et la dernière photo, c'est simplement un photoincubateur. C'est un espèce de frigo qui est chauffé et qui a de la lumière et des plateformes pour agiter les cultures. Et c'est là où on fait pousser les cyanobactéries dans des conditions normales. Voilà, je crois que Caroline, toi non plus, tu ne passes pas ta vie sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais en laboratoire ? Alors, beaucoup d'analyses, finalement, des échantillons de terrain. Mais aussi, on construit des instruments. Et notamment, un projet phare du moment dans nos labos, parce qu'il y a une grosse contribution hardware française, c'est Dragonfly. C'est une mission qui partira vers Titan, une lune de Saturne, en 2028, pour un atterrissage sur Titan, 14 décembre 2034. Et donc, je ne vais pas vous expliquer pourquoi Titan, c'est si intéressant, si vous avez des questions, mais c'est vraiment passionnant. notamment par son atmosphère de diazote. Peut-être qu'on pourrait y avoir des cyanobactéries. Mais on voudrait comprendre la chimie de la surface de Titan. On sait qu'il y a une chimie complexe qui se passe dans l'atmosphère. Et donc, on va envoyer un drone. On va utiliser la mobilité aérienne sur Titan, puisqu'il y a une atmosphère qui est très dense, donc c'est plus facile de voler. Il y a une gravité qui est plus faible, qui est à peu près celle de notre propre lune. Donc, c'est vraiment facile de se déplacer en volant sur Titan. Le drone, là, c'est un double quadcopter. Il y a des hélices. On voit notre principale investigatrice qui s'appelle Elisabeth Turtle avec une hélice en taille 1. Vous voyez, les hélices, elles ne sont pas très grosses. Il y en a deux fois quatre. Elles sont toutes en redondance. Et le drone fait plusieurs centaines de kilos. Donc, c'est une portance qui est parfaite, finalement, pour voler sur Titan. S'il y a une gravité qui est très faible et une atmosphère très dense, ça ressemblerait à quoi de faire du parapente sur Titan ? Finalement, plus que du parapente, il n'y aurait même pas besoin d'une aile pour voler. Il suffirait de s'accrocher des feuilles autour des bras et de battre des ailes comme un oiseau et on s'envolerait. Il faut imaginer plus l'atmosphère de Titan comme une sorte d'océan un peu moins dense que notre océan terrestre avec de l'eau, mais beaucoup plus dense que notre atmosphère où on nagerait plus dans l'atmosphère qu'on volerait. Si on tombe, on tomberait lentement. Les goûtes de pluie, elles mettent dix fois plus de temps à tomber. Ce n'est pas de la pluie, c'est de l'atmosphère. C'est que froid. Il fait moins 180 degrés à ce point. Et donc, on a des jolies images. Donc là, de synthèse, parce qu'on n'est pas encore en sur-titrage avec Dragonfly. Et donc, comme je disais, dans les laboratoires français, notamment l'atmos, l'université Paris-Saclay, Versailles, Sorbonne, c'était toutes les tutelles, CNRS, mais notamment l'université Paris-Saclay, et Centrale Supélec, l'université Paris-Saclay, on développe deux sous-instruments qui se retrouvent parmi un des quatre instruments du drone. Le drone, plusieurs centaines de kilos. Parmi les quatre instruments du drone, l'analyseur chimique s'appelle DRAMS, pour Dragonfly Mass Spectrometer, c'est une comètre de masse, qui fait plusieurs dizaines de kilos. Et dans cet instrument DRAMS, les deux sous-systèmes qu'on voit ici sont développés par nos laboratoires. Donc le système de fourniture d'hélium et le système de chromatographe en phase gazeuse pour séparer les molécules. Et donc là, les deux sous-systèmes, c'est 4,5 kilos. Donc ces instruments sont développés en salle blanche. On est en ce moment en train de développer le système ingénieur de ces instruments, c'est-à-dire qu'on a plusieurs modèles. On a d'abord un modèle ingénieur sur lequel on fait tous les tests avant de construire le modèle de vol qui partira sur Titan. On est en train de finaliser le modèle ingénieur que vous voyez pour la partie chromatographie ici et pour la partie fourniture d'hélium. qui se trouve ici. Et donc on va fournir ces deux instruments aux responsables américains d'ici trois semaines pour coupler cet instrument avec le leur. Et puis on passera à la construction du modèle de vol. C'est une grosse équipe. C'est un consortium de plusieurs laboratoires en France. Donc principalement trois gros laboratoires pilotés par le LATMOS, financés par le CNES, l'agence spatiale française, avec de nombreux partenaires industriels. Dans l'équipe, juste en France pour cette fourniture, c'est plus de 50 personnes de tous corps de métiers qui travaillent sur ces instruments. Des techniciens, des ingénieurs, des administratifs, des scientifiques. Vraiment, tous les corps de métiers sont impliqués. Après, c'est thermique, mécanique, scientifique, chimie analytique. Il y a vraiment énormément de compétences et d'expertise qui sont impliqués. Il y a une partie de l'équipe à l'observatoire de Meudon. Ils voulaient aller à cet observatoire. Il y a des journées de la science, la fête de la science en ce moment. Je pense qu'ils sont ouverts. Vous pouvez aller visiter dans de nouvelles lunettes dans le camp d'observatoire. En réalité, on se retrouve souvent au restaurant. C'est vraiment la French Touch. Là, c'est juste un subset de photos. Mais c'est plusieurs photos d'équipe. On en fait trois par an, peut-être, avec nos amis américains, nos collègues américains de grandes visites. Le laboratoire, c'est non seulement le laboratoire de chimie, comme on voit au milieu ici. On a fait un couplage entre notre système de chromatographe en phase gazeuse avec un spectromètre de masse de laboratoire. Là, c'est le même couplage que celui que j'avais fait sur le bateau au Svalbard où on couple un instrument de vol de chromatographe en phase gazeuse à un spectromètre de masse commerciale. C'est le même couplage, finalement, avec des instruments différents. Et puis, des remplissages de capsules chimiques, avec les masques à gaz en salle blanche parce qu'on ne veut non seulement pas contaminer ce qu'on est en train de fabriquer, mais on ne veut pas nous contaminer nous non plus avec les produits chimiques. Donc, c'est une double isolation. C'est assez complexe. Et donc, pour Titan, contrairement à Mars, à Europe, à Ancelade, où l'on peut trouver sur Terre des analogues de terrain, aller les collecter et les analyser, de Titan, on ne connaît pas sur Terre des analogues de l'atmosphère et de la surface de Titan. Donc, on les synthétise en laboratoire. On a cette chambre au l'atmos qui s'appelle Pampre dans laquelle on peut reproduire l'atmosphère de Titan, créer un plasma qui correspond à l'énergie qui est apportée dans la haute atmosphère par les rayonnements solaires, et donc recréer cette atmosphère. En mettant juste de l'azote du méthane en créant ce plasma, on obtient une tigre qui est finalement de la couleur de l'atmosphère de Titan. On appelle ça des tolins. Et ces tolins ont une structure moléculaire ultra complexe. Et donc, on utilise ces tolins pour analyser en laboratoire et calibrer les instruments qu'on développe en salle blanche pour envoyer ce public. Merci. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Peut-être passer à la question de la salle. Merci Karamine et Cyprien pour ces présentations très détaillées et passionnantes. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas, monique est-il vous ? Merci beaucoup déjà de votre présentation. Je voulais revenir un peu sur, quand vous avez parlé de reconnaître la vie passée et présente dans les roches, je voulais savoir pour nous comment, c'est quoi la différence, comment on fait. sur l'image qui est en bas à droite, c'est un blanc en haut. On s'en fiche. C'est deux échantillons différents au milieu et en bas. L'échantillon qui est au milieu a une distribution chimique qui correspond à une forme de vie passée qui n'existe plus aujourd'hui. L'échantillon du bas a une composition chimique qui correspond à un échantillon qui a une forme de vie active aujourd'hui. Comment on reconnaît ça ? C'est que dans cette composition moléculaire, on retrouve des bases nucléiques, donc des formes de l'ADN dégradées. Ces bases nucléiques, elles se dégradent très, très vite dans les milieux. Donc, si la vie n'est pas présente actuellement, on n'en retrouvera plus. Comme là. On n'en retrouve pas, l'ADN. Par contre, ici, on va retrouver des acides carboxyliques. Donc, ce sont des produits de dégradation des acides gras qui sont dans les cellules, dans les membranes des cellules et tous les êtres vivants. Et ces produits de dégradation des acides gras sont extrêmement stables. Donc, on sait, d'après leur distribution moléculaire, encore une fois, qu'ils proviennent de la vie. Mais étant donné qu'on a uniquement les molécules stables et que les molécules qui sont plus fragiles ne sont pas présentes, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie sur cet échantillon, mais qu'il y en a eu. Voilà. Est-ce que, enfin, j'imagine que vous, mais je ne connais pas la réponse, est-ce que les intellectuels praticiens se sont penchés sur la probabilité de la vie en dehors de la Terre ? Et quels sont leurs résultats ? Est-ce que c'est la balance planche plutôt pour oui, plutôt pour non ? Et spécifiquement sur Mars ? Alors déjà, il y a une équation qui s'appelle l'équation de Drake, qui, si on la résout, nous donne le nombre de formes de vie intelligentes dans l'univers. Seulement, c'est une succession de paramètres, et pour la moitié de ces paramètres, on n'a aucune idée de quel nombre ça fait. Donc, les premiers paramètres, on les connaît, c'est combien il y a d'étoiles en hiver, combien il y a de planètes autour de ces étoiles, combien il y a de planètes qui peuvent avoir de l'eau, combien il y en a. Et puis après, c'est sur quel pourcentage de ces planètes, sur quel pourcentage de ces planètes la vie va apparaître, sur quel pourcentage de ces planètes où la vie apparaît, la vie va se développer pendant suffisamment longtemps pour devenir intelligente, et parmi ces pourcentages, quel pourcentage va donner une vie intelligente qui communique et à laquelle on pourra réceptionner un message. Vous voyez que les derniers paramètres sont complètement utopiques à répondre. mais c'est une équation qui existe, si on connaît tous ces paramètres, on sait même les formes de vie intelligentes dans l'univers. Donc là, c'était pour intelligent. Mais pour les formes de vie en général, c'est plus une croyance qu'il n'y a pas plus de chance d'avoir de la vie partout dans l'univers que d'avoir une vie unique à la Terre. Il y a deux façons de penser. Soit on va se dire que la vie sur Terre est unique parce que la Terre est unique, qu'elle a une lune qui stabilise son orbite, qu'elle a la bonne distance du soleil, qu'elle a la bonne quantité d'eau, qu'elle a la bonne zectonique des plaques, qu'elle a la bonne évolution dans le temps, qu'elle a tout le bien pour que la vie puisse se développer et qu'en fait, ces paramètres ne peuvent pas exister ailleurs que sur Terre. Donc la vie, elle est unique. Soit on se dit, bon, la vie, elle est apparue sur Terre très tôt quand la Terre a été habitable. Donc finalement, la Terre, elle réunissait des conditions. Mais dès que les conditions sont à peu près favorables, la vie, elle apparaît. Dans ce cas, elle doit apparaître partout dans l'univers. Donc c'est soit la vie, elle est unique à la Terre, soit elle est partout dans l'univers. Il n'y a pas d'entre-deux possibles. C'est un ou c'est infini. Pour l'instant, on ne connaît que un. On peut très bien dire, c'est un. Moi, je suis plus de l'opinion. Il y en a partout. Donc on va chercher une deuxième forme. Parce que si c'est deux, ce n'est pas deux, c'est infini. Donc si on trouve une vie sur Mars, si on trouve une vie sur Europe, en Slade, en Titan, ça veut dire que la vie, elle est partout dans l'univers. Et donc les probabilités, elles sont un petit peu au gré de ce qu'on veut dire. Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de stats. La seule stat qu'on est, c'est que la vie, elle n'existe que sur Terre. Et ce dont on est certain également, c'est que la vie terrestre n'existe que sur Terre. On ne va pas aller chercher une vie terrestre ou exporter une vie terrestre ailleurs. La Terre, elle est unique en ça, c'est qu'elle héberge une vie terrestre qui est unique. Sur Mars, s'il y a eu de la vie, elle est passée. Elle aurait pu apparaître au moment où la Mars et la Terre étaient très similaires il y a 4 milliards d'années. Et la vie ensuite aurait soit subsisté, peut-être dans des poches souterraines, ou alors se serait éteinte au moment où Mars a perdu son atmosphère et a gelé. Donc on va rechercher des vies passées sur Mars. Et après, on va rechercher sur Europe et en Slade s'il n'y a pas de la vie présente. Une autre question ? Est-ce que vous pensez que dans un monde lointain, dans l'univers, il existe de la vie basée sur le silicium, puisqu'il a des propriétés assez similaires de liaison au carbone ? C'était un article qui était sorti, qui a été très mal interprété d'ailleurs, qui était de l'ADN avec une colonne vertébrale de silice et une colonne vertébrale de carbone. Pour les chimistes ou un peu moins chimistes, sur le tableau périodique des éléments, le carbone, il y a un endroit où le silicium, il est juste en dessous. C'est-à-dire qu'il a le même nombre de liaisons, ce qu'on appelle un tetravalent. Il a quatre liaisons possibles. C'est pour ça que le carbone, la vie sur Terre est basée sur le carbone, parce qu'elle peut former ses quatre liaisons. Ce sont des liaisons qui se détruisent et se reconstruisent facilement. Pour le silicium, il y a également ces quatre liaisons, mais elles sont beaucoup plus difficiles à détruire et à reconstruire. Donc, c'est plus compliqué, déjà, de former des molécules complexes avec du silicium qu'avec du carbone. Ensuite, le silicium, il est beaucoup moins abondant. C'est plus lourd que le carbone. Il est beaucoup moins abondant que le carbone dans tout l'univers. Donc, finalement, on ne peut pas exclure une vie à base de silicium plutôt qu'à base de carbone. On ne peut pas du tout. On peut tout envisager. D'ailleurs, on envisage absolument tout. On essaie de regarder le plus agnostiquement possible et passer basiquement sur ce qu'on connaît sur Terre. C'est difficile. On a des biais, forcément. Mais le carbone, il est plus facile. Il fait des meilleures réactions. Il est plus abondant. On va quand même vers la simplicité. Donc, en tout cas, dans le système solaire, s'il y a une autre forme de vie qui existe, il y a quand même plus de chances qu'elle soit basée sur le carbone. Si après, on a des systèmes un petit peu exotiques, où il y aurait plus de silicium que de carbone pour des raisons X ou Y, pourquoi pas envisager des formes de vie basées sur du silicium ? En tout cas, l'article sur lequel tout ça s'est parti, c'était un article où je crois que la vie pouvait grandir en présence de silicium. c'était pas qu'il y avait du silicium dans la colonne vertébrale des ATN ou des molécules complexes. C'était une fausse interprétation. D'ailleurs, la personne qui avait assumé cet article, il y a eu un petit peu un combat de combat sur la vie, etc. On a été un petit peu décrédibilisés ensuite dans la communauté scientifique parce qu'il y a eu une suramuse par rapport à ça. Par rapport aux signes aux bactéries, est-ce que vous les sélectionnez pour qu'elles aient exactement les caractéristiques que vous recherchez, ou est-ce que vous utilisez la modification génétique pour ce genre de processus ? Pour l'instant, on utilisait des souches qu'on appelle sauvages, des souches qui n'ont pas été modifiées, et on a d'abord sélectionné pas mal de candidats sur la base de la littérature, et après ces candidats, on les a soumis à une série de tests, voir est-ce qu'ils arrivent bien à extraire des métaux de roches qui sont similaires à ceux de Mars, qu'est-ce qu'ils pourraient fixer à l'azote efficacement, est-ce qu'ils pourraient bien pousser à basse pression, etc. Mais maintenant, on fait ce qu'on appelle de l'évolution dirigée. Ce n'est pas de l'ingénierie génétique ciblée, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire « tiens, on va modifier ce gène », parce que pour l'instant, ça n'a pas trop lequel modifier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on expose des cyanobactéries à des... Je vais donner un exemple simple, par exemple, on veut qu'elles résistent mieux à un composé donné, on va les exposer à une concentration de ce composé, une concentration qui va tuer une grosse partie de la population, mais qui va laisser... Par exemple, des mutants qui seraient mieux adaptés à prendre le contrôle, c'est-à-dire devenir dominants de la population, et ensuite, une fois qu'elles sont adaptées à un niveau de stress donné, on va augmenter le niveau de stress, et comme ça, petit à petit, rendre les cyanobactéries soit plus résistantes à un facteur de stress, soit mieux capables d'utiliser des ressources martiennes. Et ensuite, évidemment, on les analyse, on séquence leur génome, et on regarde, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont devenues plus adaptées. J'avais une question. Lors de vos missions d'isolement, est-ce qu'il y en a qui quittent la mission parce qu'ils ne supportent pas cet isolement, et aussi, est-ce qu'il y a un soutien psychologique, je ne sais pas, psychologue sur place, ou autre, pour vous accompagner, ou vous aider à tenir ? Quitter la mission à la Concordiaire, c'était impossible, parce que, en tout cas, pendant les 9 mois de hibernage, parce qu'il ne pouvait pas... En fait, il fait trop froid pour envoyer des avions, par exemple. Et donc, quoi qu'il arrive, on devait rester là-bas, personne ne pouvait partir, personne ne pouvait nous rejoindre. Pendant la mission à Hawaï, en théorie, les gens auraient pu partir, mais en fait, les conditions auraient été... Enfin, les conséquences auraient été telles, parce que c'était très médiatisé, parce que, voilà, les gens avaient un peu pris la place de quelqu'un, aussi, en venant. La plupart des équipiers travaillaient dans le spatial, donc il y aura aussi des conséquences professionnelles. Et donc, même si, en théorie, c'était possible de quitter le dôme, je ne pense pas que quelqu'un l'ait vraiment considéré. Après, pour ce qui est du support psychologique, alors, on avait quelqu'un, quand on était à Hawaï, qui était officiellement le psychologue de la mission, mais sans communication directe, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une conversation avec quelqu'un. Alors, on avait... On pouvait échanger des mails, qui, je pense, n'est pas une solution idéale. On avait aussi un programme où, en fait, il y avait des vidéos. Donc, on avait un psychologue qui disait quelque chose, et puis après, si tu veux dire oui, clique là. Si tu veux dire non, clique là. Et puis, en fait, c'est un peu... Tu veux choisir ton aventure, etc. Personnellement, je ne peux pas trouver ça très utile. Ce que j'ai trouvé le plus utile, par contre, c'est des méthodes qu'on nous a données pour résoudre des problèmes. Par exemple, voilà. Quand quelqu'un commence à être un peu déprimé, il va être moins apte à résoudre ses problèmes. Donc, les problèmes vont s'accumuler. C'est un cercle vicieux. Et on nous donnait des méthodes, par exemple, pour dire OK, on va s'attaquer à un problème, liste des solutions, choisir celle qui est mieux, faire un plan, etc. Et ça, j'ai trouvé ça plus utile. À Concordia, il y avait des psychologues à qui on pouvait parler. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'était... Voilà, comme je disais, la connexion était très mauvaise. Mais le plus gros problème, c'est que ces personnes-là étaient disponibles qu'à certaines heures et qu'on avait un PC pour tout le monde. Donc, quelqu'un qui voulait parler à un psychologue disait bah, je réserve le PC de telle heure à telle heure et tout le monde savait pourquoi. Et comme les gens... Bah, ce sont un peu comme des grands polaires, en fait, là-bas. C'est-à-dire qu'ils font leur psychologue en Antarctique, etc. Ils ne veulent pas admettre à eux-mêmes qu'en fait, ils ont du mal. Et quand ils se l'admettent à eux-mêmes, ils n'ont pas envie de l'admettre au reste de l'équipage. Donc, à ma connaissance, personne n'a utilisé ces services. Et justement, par rapport aux communications, donc surtout à Hawaï, il y avait cette communication par mail avec un minimum de délai. Est-ce qu'au fur et à mesure de la mission, vous l'utilisiez de plus en plus ? Ou de moins en moins ? Ou ça a été un petit peu constant au fur et à mesure ? Je n'ai pas noté de gros changements. Je pense que ça a été plus. Je dirais que ça a été à peu près constant. Après, je ne sais pas exactement à quelle fréquence qu'ils ont de faire utiliser ces possibilités-là, mais je n'ai pas eu de gros changements. Alors, moi, j'ai aussi une question. Vous, Cyprien ? Lors de vos deux missions en mise au monde, vous pourriez revenir un petit peu sur les recherches que vous avez effectuées là-bas ? Et si vous suiviez un plan établi, un petit jour par jour ? Comment se passait-vous aujourd'hui ? Eh bien, alors, quand j'étais à Hawaï, c'était pendant ma thèse, en fait. Et donc, j'avais mon travail de thèse et ensuite le travail qu'on avait pour la mission. Donc, en général, je me levais à 5 heures du matin quand tout le monde dormait. Je travaillais sur ma thèse pendant 4-5 heures. Et ensuite, je commençais ma journée de sujets d'étude. Alors, c'est commencé par des questionnaires sur le sommeil, sur d'autres choses. Ensuite, on avait des tâches. Alors, ça pouvait être, par exemple, je vais sortir sur le terrain et puis répondre à des questions de géologie, par exemple. Donc, deux équipiers ou trois allaient être sur le terrain. Les autres allaient être en liaison avec eux de la base. Ensuite, on pouvait avoir, je ne sais pas, un exercice de négociation avec des règles précises qui visait à voir comment notre coopération changeait avec le temps. Et donc, ça, en gros, c'est une première grosse partie de la journée. Ensuite, on faisait du sport parce que dans le dom, on ne pouvait pas marcher plus de 10 mètres en ligne droite. Et donc, il fallait en faire. Sinon, on avait tendance à tomber dans une espèce d'apathie. On avait un tapis de course, mais qui marchait à l'énergie solaire. Et donc, quand le ciel était couvert, ce qui arrivait très souvent, parce qu'il y a beaucoup d'ouragans qui passaient à proximité et qu'en fait, le temps est souvent couvert à Hawaï, eh bien, on devait trouver d'autres moyens. Parfois, on prenait des bouteilles d'eau qu'on utilisait comme halter ou on montait et descendait les escaliers avec du sac à dos chargé de différentes choses. Bref, on inventait des façons de se défenser physiquement. Et puis après, il y avait nos projets de recherche aussi. Donc, ça me prenait aussi quelques heures par jour. Et puis après, il y avait les tâches. Parce qu'évidemment, il fallait aussi maintenir l'habitat. Il fallait cuisiner. Ce qui veut dire surtout réhydrater les aliments. Mais on avait quand même toutes ces choses qu'on ferait dans une colocation sur terre. Et à Concordia, vous étiez glaciologue également. Oui. Ça consistait en quoi ? Eh bien, c'est surtout du travail sur le terrain. En fait, je travaillais surtout de technicien en fait. Parce qu'à la base, moi, je ne suis pas du tout glaciologue. Je ne manquais pas tellement de la partie théorique, mais je sortais tous les jours. J'allais à peu près à 300 mètres, dans 700 mètres de la base. Je faisais des observations météorologiques. J'avais des tables où, en fait, la neige allait s'accumuler. Alors, très, très peu de neige. Parce qu'il n'y a juste quelques millimètres par an à Concordia. Mais il y a de la neige, par contre, qui est portée par le vent. Donc, j'avais ma petite loupe. Je faisais des photos des flocons de neige. Je ne me demandais pas ce qu'elle donnait les vrais glaciologues en tirait. Mais en tout cas, ça permettait de mettre en lien. Et puis après, je fais donc des mesures aussi sur la neige en sous-face. Je prends des échantillons en sous qui seraient aussi analysés. Il y avait aussi un espèce de conteneur dans lequel il y avait des pompes qui filtraient l'air à travers des filtres. Et ensuite, ces filtres, on pouvait les récolter, les envoyer dans des laboratoires en Europe et on normalisait différentes particules. Et ça permettait, en fait, tout ça, par exemple, de voir le lien entre la météo, la température, par exemple, et les propriétés de la neige. Et ensuite, en faisant le lien entre les deux, on peut interpréter les données des carottes de glace. Parce qu'à Concordia, il y a un projet qui s'appelle le projet EPICA, où on a fait des carottes... Quand je dis « on », ce n'est pas moi, ça se fait pendant l'été. Et c'est des carottes jusqu'à 3 km de profondeur. Et en fait, dans ces carottes de glace, il y a de l'atmosphère qui est piégée au moment où la neige s'est déposée. Donc, on peut l'analyser et retrouver la composition de l'atmosphère d'il y a jusqu'à 800 000 ans. Et c'est comme ça, notamment, qu'on a vu que le taux de CO2 dans l'atmosphère, qu'on a maintenant, n'avait jamais été aussi élevé, au moins dans la luce en une dernière année. Et ce qu'on fait pendant l'hiver, ça aide à faire le lien entre les propriétés de la neige et puis la météo. Après, il y a beaucoup d'autres projets, mais les projets principaux, c'était lié à ça. D'autres questions ? Concernant les cultures de sols de l'atmosphère, est-ce que l'idée de les cultiver sur Mars, n'est-ce pas une question d'être ? Est-ce qu'ils ne veulent pas d'autres difficultés ? Oui. L'idée, ce n'est pas de les faire pousser à l'extérieur. Non, ce n'est pas de les relâcher, c'est de les cultiver dans des volumes réduits et avec un niveau de confinement très élevé. Donc, ne surtout pas contaminer l'environnement martien avec les microbes. Et ça, c'est vrai pour les cyanobactéries, c'est vrai aussi pour les humains, parce que quand on respire, on relâche énormément de microbes aussi, des millions toutes les heures, toutes les heures. Et il y aura peut-être aussi des microbes pour le traitement des déchets et ainsi de suite. Et évidemment, il faudra s'assurer que ces microbes ne se retrouvent pas à l'extérieur. Est-ce que c'est pour l'étudier pendant l'étude ? Est-ce que vous avez un étudier ? Alors, on étudie le microbiome à l'intérieur de l'habitat, pas ce qu'on relâchait à l'extérieur, mais la façon dont les microbes changeaient avec le temps, c'est un des projets sur lesquels je travaillais. Comment est-ce que les microbiomes de la peau changeaient ? Comment est-ce que les microbiomes sur les surfaces de l'habitat changeaient ? Parce que l'environnement pour les microbes est très particulier. Il y a très peu de compétition avec des microbes qui viendraient de l'extérieur. Et en fait, ça posait problème sur la station Mir, une station spatiale russe. Il y avait des microbes qui poussaient sur du matériel, sur de l'équipement et qui le dégravaient. Il y a aussi le fait qu'à cause du fait que les astronautes ont un système immunitaire qui est affaibli, parce qu'il est très peu stimulé. Il y a les effets des radiations et de la gravité réduite sur Mars et de la microgravité dans l'espace, qui va aussi modifier la physiologie des bactéries. Il peut y avoir des bactéries qui sur Terre sont inoffensives, mais qui, dans l'espace, peuvent devenir pathogènes. Donc, pendant cette mission-là, on regardait l'évolution des microbiomes à la fois des équipiers et sur les surfaces. Alors, on va prendre deux dernières questions. Oui. Bonsoir. Alors déjà, merci pour votre histoire. Et ma question était par rapport aux expéditions que vous avez faites dans votre isolement. Vous avez dû, j'imagine, avoir des expériences personnelles assez marquantes. Et donc, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté de votre personnel et de votre professionnel ? Et aussi, si vous pouviez me dire comment vous pouvez vous permettre de créer vraiment le cursus nécessaire pour une telle expérience. Je vais commencer par la dernière question. En fait, je suis assez mal placé pour vous le dire parce que je me souviens qu'il y a dix ans, je commençais ma thèse et j'ai fait un plan sur dix ans. En gros, avec des objectifs, des machins, des stratégies. Si je regarde les dix dernières années, ça n'a absolument rien à voir avec ce plan-là. En fait, c'était une opportunité qui a mené à une autre. Je pense que la constante, ça a été simplement que quand je sentais qu'il y avait un truc, fallait que je le fasse, j'y allais normalement. Après, je le rationalisais. Je me disais, oui, par exemple, la mission à Hawaï, ça me donnait un peu une vision plus pragmatique, plus concrète, du contexte dans lequel j'ai développé mes systèmes, etc. La vérité, c'est que ça s'est venu après, c'est que j'ai entendu parler de Concordia, j'ai entendu parler de cette mission, donc, Mars Artu 365, et c'était un sentiment vraiment dans l'estomac. C'est fallait que j'y aille. Après, il se trouve que j'ai eu de la chance d'avoir eu peut-être le bon parcours avant, qui fait que j'étais un bon candidat pour être sélectionné, mais je ne pense pas qu'il y ait de... Je ne me suis pas fait ma formation en me disant, tiens, pour aller en Antarctique dans 10 ans, je vais faire telle étude, telle étude. C'est vraiment, une opportunité arrive, j'ai envie de le faire, et puis je vais. C'est une chose qui en a mené à une autre. Après, pour ce qui est de ce que ça m'a apporté personnellement, beaucoup de choses. Je pense que j'ai beaucoup changé dans ces années. Après, c'est difficile de dire ce qui est dû aux missions, et ce qui est dû simplement au fait que je vieillis, parce que j'avais 23 ans quand j'ai commencé ma thèse, et j'en avais 28 quand la mission à Concordia s'est terminée. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'apprécie plus, des choses simples comme pouvoir simplement sortir en tee-shirt au soleil, pouvoir rencontrer des gens nouveaux, pouvoir aller dans une librairie acheter un livre, pouvoir être dans la nature, voir des animaux. Ce balai dans une forêt, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans la partie, qui est que je n'y aurais pas forcément pensé en avance. Je pense que ça m'a pris aussi beaucoup pour ce qui est de diriger une équipe, parce que chef de base à Concordia, on est chef de base 24 heures sur 24 pendant un an. Donc on ne peut pas se cacher, on est obligé de résoudre tous les problèmes, ou en tout cas de gérer tous les problèmes qui se présentent. Et je pense que ça m'aide maintenant dans la gestion de mon laboratoire que je dirige. Et puis voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens pendant ces missions, qui m'ont aussi apporté beaucoup de choses. Une dernière question ? Alors sinon, ça va être moi. Tous les deux, vous avez à la fois une facette de travail en laboratoire, et une facette de travail en terrain. Ce n'est pas forcément de l'alimentation. De quelle manière vous appréhendez ces deux volets ? Est-ce qu'il y a un volet que vous préférez faire ? Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un tout. C'est-à-dire que je fais le projet du début à la fin. Je pense à une analyse scientifique. Je cherche des environnements. Je vais collecter les échantillons. Je les ramène en laboratoire. Je les analyse en laboratoire. Je fais la publication. Je construis des instruments en fonction de comment les analyses se font sur tel et tel analogue. Et après, j'ai des données de Mars, ou j'aurai des données de Titan, peut-être dans celles-là, d'Europe, pour analyser et recommencer des études en laboratoire, etc. Donc, ça me fait un fil du début à la fin sur un projet scientifique. Et il n'y a pas une facette que je préfère à l'autre. C'est vraiment d'avoir cet ensemble de choses qui permettent de répondre à une question. Parce que c'est ça, finalement, la science, c'est se poser des questions et y répondre. Voilà, je peux me poser les questions et je fais tout le protocole qu'on va. Moi, j'aime bien l'alternance entre les deux. Je pense que s'il n'y avait que des missions sur le terrain, je pense qu'intellectuellement, au bout d'un moment, ça ne me stimulerait pas assez. J'aime beaucoup quand je suis en laboratoire, justement, faire des nouveaux projets, comprendre les données qu'on a récoltées, etc. Mais je pense que faire que du laboratoire aussi, j'aurai l'impression, au bout d'un moment, de, je ne sais pas comment dire ça, de façon élégante, mais de m'encrouter un peu. Et j'avoue que là, ça fait d'ailleurs quelques années que je suis dans le même laboratoire, en vrai, mais je commence à avoir besoin de faire d'autres projets, de partir un peu sur le terrain. Sur l'eau ? Sur l'eau. Je ne ferai pas en parler avant parce que… Mais voilà, je réfléchis à d'autres expériences sur le terrain. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Caroline et Cyprien. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Alors, avant que vous partiez et vous restaurez un minimum, on a des petits cadeaux. Ah bah j'ai… D'accord. Merci. 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 Merci.